Comment comprendre la réalité du péché ? Dans l'histoire de l'homme, le péché est présent. Une telle réalité ne s'éclaire pleinement qu'à la lumière de la révélation divine, et surtout à la lumière du Christ, sauveur de tous, qui a fait surabonder la grâce là où le péché a abondé. Et donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes numéro 385 à 389 du catéchisme de l'Église, qui disent ceci. Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Cependant, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance, des mots dans la nature, qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures, et surtout à la question du mal moral. D'où vient le mal ? Je cherchais d'où vient le mal, et je ne trouvais pas de solution, dit saint Augustin. Et sa propre quête douloureuse ne trouvera d'issue que dans sa conversion au Dieu vivant. Car le mystère de l'iniquité ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère de la piété. Voir notamment Intimauté 3.16 Voir notamment Luc 11.21.22 ou 1 Jean 3.8 Là, les textes que nous allons lire se trouvent ce qu'on a intitulé « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Alors, le péché est présent dans l'histoire de l'homme. Il serait vain de tenter de l'ignorer ou de donner à cette obscure réalité d'autres noms. Pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu. Car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité du refus et d'opposition face à Dieu. Tout en continuant à poser sur la vie de l'homme et sur l'histoire. La réalité du péché, et plus particulièrement du péché des origines, nous c'est clair qu'à la lumière de la révélation divine. Sans la connaissance qu'elle nous donne de Dieu, on ne peut clairement reconnaître le péché. Et on est tenté de l'expliquer uniquement comme un défaut de croissance, comme une faiblesse psychologique, une erreur, la conséquence nécessaire d'une structure sociale inadéquate, etc. C'est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu sur l'homme que l'on comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. Les textes que nous allons lire maintenant pour terminer notre lecture se trouvent sous l'intitulé « Le péché originel, une vérité essentielle de la foi ». Avec la progression de la révélation est éclairée aussi la réalité du péché. Bien que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament ait connu d'une certaine manière la condition humaine à la lumière de l'histoire de la chute narrée dans la Genèse, il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette histoire qui se manifeste seulement à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Voir Romains 15, 12-21 Il faut connaître le Christ comme source de la grâce pour connaître Adam comme source du péché. C'est l'esprit paraclé envoyé par le Christ ressuscité qui est venu confondre le monde en matière de péché, en révélant celui qui en est le rédempteur. La doctrine du péché originel est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle, que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. L'Église qui a le sens du Christ, c'est bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. L'Église qui a le sens du Christ, c'est bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché. La doctrine du péché originel a l'écouté le péché qui a le sensé des âgées de la grâce pour l'écouté ou la grâce pour la grâce pour la grâce pour l'ambr Patence. Sous-titrage FR ?